... Monsieur le Président, il s'agit d'admettre au bénéfice de la défiscalisation les travaux de rénovation et de réhabilitation pour les logements sociaux qui sont achevés depuis plus de 20 ans. C'est un dispositif qui existe de longue date dans les Drômes et qui, probablement par une inattention du législateur, n'a pas été étendu aux collectivités de l'article 74 et à la Nouvelle-Calédonie. Or, nous avons dans nos collectivités des parcs de logements sociaux qui, pour certains, sont très anciens, qui nécessitent des opérations de réhabilitation particulièrement lourdes. Il est donc indispensable qu'ils puissent être admis, comme dans les Drômes, au bénéfice de la défiscalisation dès lors qu'ils sont âgés de plus de 20 ans. C'est le sens de l'amendement qui est déposé. Merci, Monsieur le Président. Oui, merci Président. C'est exactement les mêmes objectifs que l'amendement 1398 que je viens de présenter et qui reprenait justement l'amendement que vous venez de décrire. Donc, ce que je vous propose, c'est de le retirer au profit du mien et d'être co-signataire de l'amendement 1398, de façon à ce qu'il puisse être adopté avec votre co-signature. Vous êtes d'accord ? Oui, merci. Très bien. C'est celle de vos collègues, bien sûr. Très bien. Donc, je fais voter sur le 1398 auquel se rallie Monsieur Gomez. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Merci. Merci.